Quand on arpente le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, une sensation d'immensité nous surprend. Plus de 500 œuvres sont exposées au Palais Fèches. Les plus anciennes datent du XIVe siècle, ce sont les peintures des Primitifs. Une collection qui a traversé les époques jusqu'au XXe siècle. Une très large gamme de choix pour les amateurs d'art, avec comme pièce maîtresse, La Vierge à l'enfant soutenue par un ange, de Sandro Poticei. Il te plaît ? Ah, tu as du goût, c'est bien. Le tableau a voyagé jusqu'au Japon le temps d'une exposition. L'œuvre de jeunesse du célèbre peintre est très prisée par les visiteurs. Ils ont aussi la chance de voir un Titien, un Poussin. Ce n'est pas donné à toutes les villes de province d'avoir ces artistes-là. Et puis au-delà de ça, c'est un très grand musée. Il y a de nombreuses pièces qui se succèdent. Il y a plusieurs étages, il y a des collections différentes. Parmi les incontournables, il y a donc l'homme au gant de Titien et son regard qui ne laisse pas indifférent. Et l'Eda est le signe du fameux peintre vénitien Paul Véronèse. La plupart des œuvres du musée des Beaux-Arts d'Ajaccio viennent de la collection personnelle du cardinal Fèche. L'oncle de Napoléon Bonaparte possédait 16 000 tableaux. Il en a offert environ 1 000 à la ville d'Ajaccio. Il avait une passion pour l'art, il avait beaucoup d'argent pour acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. Et il a continué même à la fin de l'Empire. Mais on peut se demander pourquoi il a accumulé autant d'œuvres. Il a toujours eu dans l'idée quelque chose d'assez moderne, une intention pédagogique. Il a souvent voulu créer des écoles, pour lui l'art, tous ces tableaux, ça devait éduquer les jeunes. Et donc il a pensé à ça pour Ajaccio. Avec son musée, Ajaccio regrouperait la plus grande collection de nature morte italienne de France. Une fierté pour la petite cité impériale.